et coucou mes petits poissons j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de flammes jumelles pour ce mois de novembre ce mois de novembre qui est un peu particulier encore je trouve au niveau énergétique on va aller voir pour vous comment ça va se dérouler mais alors pour certains c'est ou des gros avancements ou alors des gros blocages mais on va aller voir ça ensemble pour vous j'ai l'impression c'est pas trop mal j'ai l'impression que ça me donne après on va aller voir un petit peu par rapport à tout ça alors bien sûr comme d'habitude si vous voulez découvrir les tarots et les oracles utilisés vous allez en dessous la vidéo et vous aurez tout indiqué d'accord vous aurez aussi mes coordonnées ici pour ceux qui me demandent si je fais des guidances personnalisées voilà je suis désolé pour ceux qui me contactent par téléphone j'ai des soucis de téléphone actuellement sur mon téléphone pro du coup je vous invite à me contacter ou par insta ou par tiktok ou par voilà par mail vous avez mon adresse mail tout simplement vous allez par mail vous me contactez voilà allez on y va sans plus attendre ici c'est toi ici c'est ton autre bien sûr tu peux interchanger selon la polarité dans laquelle tu es si tu vous avez switcher bref tu vas là où ça te parle le plus ce qui résonne dans toi parce que bien sûr moi je ne sais pas qui tu es derrière la vidéo donc je ne sais pas je vais m'adresser à toi poisson mais des fois j'ai des personnes qui regardent le signe de leur autre bref donc voilà tu prends vraiment ce qui résonne pour toi alors et je dis toujours lui pour l'autre mais bien sûr que si c'est une femme vous mettez elle évidemment on a ici l'énergie de la mort pour toi très belle carte la peine qui n'aime pas vous avez peur non pas du tout l'énergie de la mort c'est la la renaissance c'est la transformation c'est vraiment on transforme les choses après la mort qu'est ce qui se passe il ya autre chose après la mort on transforme une énergie différemment d'accord donc il ya quelque chose qui bouge il ya quelque chose qui se termine pour vous pour ce mois de novembre il ya quelque chose qu'on coupe peut-être certains liens je suis désolé si vous entendez la moto mais j'ai mon voisin apparemment qui fait des réparations sur sa moto voilà désolé mais en tout cas voilà des choses à couper des choses à terminer mais vous inquiétez pas c'est pour c'est un peu comme le phénix tu vois la mort c'est les cendres et hop le phénix repart de ses cendres c'est exactement ça ton autre en parallèle on a le mât nouveau départ excellent excellent vous êtes tous les deux dans une énergie de transformation vers un nouveau départ donc ça toi tu mets fin lui il débute c'est juste la suite logique d'accord donc c'est juste génial et puis toi même si c'est la fin il ya un renouveau derrière alors qu'est ce que nous avons pour toi on voit ici qu'un bel éveil spirituel ici pour toi alors il se peut que ce soit pour des renneurs ici et des chasers ici vous prenez vraiment ce qui vous parle on me parle ici d'éveil spirituel on me parle de pardon en plus j'ai des enfants j'adore les enfants mais là quand je fais mes vidéos c'est compliqué donc entre la moto et les enfants je sais pas si vous entendez il ya du pardon ici à donner grâce à cet éveil spirituel les poissons ici vous pouvez comprendre que le pardon doit être accordé à votre autre où vous pardonnez même à vous même d'accord justement ça mettre fin à certains schémas que vous avez vécu certains schémas répétitifs vous pardonnez parce que justement vous avez toujours reproduit ces schémas répétitifs et ça vous gonfler vous pouviez même plus vous supporter dans un miroir des fois on me dit mais putain j'en ai marre je recommence toujours les mêmes erreurs j'ai l'impression de rien comprendre quand je fais des accompagnements et en fait je dis aux gens mais non c'est juste que tant qu'on n'a pas compris comment couper le schéma répétitif c'est pas évident en fait et là du coup vous allez être en gratitude parce que il ya un pardon qui va être fait vous allez avoir un vrai éveil spirituel beaucoup de spiritisme ici beaucoup d'énergie ésotérique pour vous les poissons pour ce mois de novembre annoncé je vous préviens ça va secouer au niveau énergétique ça c'est sûr ensuite on a les rêves pour ton autre il a envie d'aller vers ses rêves alors certainement qu'il vous voit en rêve mais j'ai l'impression ici qu'on me dit il a envie d'aller de partir en renouveau vers ses rêves peut-être que ses rêves c'est toi et je te le souhaite en tout cas alors le défi ben toi le défi c'est de reprendre le contrôle de tes émotions alors ça ça peut être toi la reine de coupe on est sur un signe d'eau donc tu fais poisson donc ça concerne les poissons cancer scorpion bien sûr ça peut être toi mais ici on me dit à une découverte qui va être faite une découverte émotionnelle qui il va faire que une découverte sur l'amour l'amour pur la reine de coupe tu sais c'est celle qui apporte vraiment beaucoup d'amour c'est celle qui donne tout aux autres et qui ne demande jamais rien en retour c'est celle qui 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 a envie de coucouner tout le monde d'accord donc ici il ya un défi un choc émotionnel peut-être tu vas découvrir quelque chose qui va te blesser c'est possible mais c'est peut-être grâce à ça que tu vas pouvoir pardonner et comprendre mettre fin à certaines choses ça peut être familial on me dit attention pour certains entendez ce message c'est important on me le souligne fortement ça peut être un choc émotionnel familial et de couper avec la famille malheureusement et oui des fois ça arrive ça peut être autre chose mais voilà j'avais ce message à passer donc je le fais passer ton autre son défi et ben c'est de comprendre que c'est bien beau d'échanger avec vous virtuellement mais à un moment donné faut passer à l'action faut passer à l'action donc là c'est d'écouter ses guides c'est d'écouter ses croyances c'est d'oser écouter en fait tout simplement c'est d'écouter les transmissions d'aller vers cet engagement le pape c'est l'engagement d'oser aller vers cet engagement envers vous avec ce renouveau d'aller vers ses rêves vous d'aller vers l'engagement qu'il souhaite mais il n'arrive pas à passer le cap c'est compliqué d'accord jusqu'à maintenant ce qui va vous aider vous toujours pareil ce qui va vous aider c'est de comprendre que malgré les souffrances que vous avez enduré tout au long de votre vie parce que je pense qu'on parle pas que des souffrances avec votre autre je pense qu'ici vous allez comprendre que toutes les souffrances que vous avez enduré durant votre vie ça a été des graines semées d'accord on me dit pour vivre cet amour magique qui est entre vous vous avez été élu entre guillemets pour vivre cet amour sacré cet amour divin ce couple sacré et vous allez enfin comprendre ça que ce n'est pas que de la souffrance mais qu'en fait c'est un cadeau parce que ce lien on le vit comme un lien de souffrance ce qui est vrai mais c'est un cadeau et là vous allez avoir la conscience spirituelle et d'être dans la gratitude vous n'allez plus le voir comme ça ce lien vous allez le voir comme quelque chose de beau parce que ça va couper les schémas parce que ça vous a permis de travailler sur vous etc etc on voit bien ici que sur une situation qui était bloquée il y avait quelque chose de bloqué entre vous donc une période de séparation on a une réconciliation ici les amis et on va vers quelque chose de très très bien au niveau de ses et de son équilibre aussi professionnel financier matérielle il ya la réconciliation amoureuse mais pas que on va vers ce qui est important pour vous c'est de vous reconstruire dans la matérialité on me dit c'est de vous reconstruire pour être bien dans votre être intérieur tout simplement d'accord sans parler d'amour ou quoi que ce soit mais d'être équilibré sain et aligné par rapport à votre mission de vie ce par quoi vous venez de passer et ben vous avez bien compris alors bien sûr si votre autre est sagittaire bélier ou lion ça c'est lui et on vous parle du lien d'âme âme sœur flamme jumelle d'accord on vous confirmerait que vous êtes passé par une prise de conscience que vous êtes bien en lien d'âme donc si vous êtes runner c'est ce que je vous disais tout à l'heure que c'est bien possible que j'ai des runners qui soient ici et des chasers ici ici c'est bien possible que vous ayez pris conscience de ce lien récemment pour ça qui a l'éveil spirituel ici et que vous avez peut-être aussi envie de demander pardon à votre autre tout simplement peut-être que c'est le pardon envers vous mais le pardon envers votre autre d'accord en tout cas ici on me dit que de toute manière vous avez compris que ce lien d'âme il n'est pas uniquement là pour parler d'amour il est là pour parler de construction de détermination ici le roi ce roi là c'est celui qui est qui qui décide qui est indépendant c'est le leader lui tu vois mais c'est le leader c'est celui il va il va au front mais il sait pourquoi et lui il gagne lui il chipote pas lui il sait pourquoi il y va tu vois et c'est quelqu'un de très indépendant leadership à fond et très indépendant si vous avez envie d'ouvrir votre entreprise voilà là on me parle d'énormément de passion de désir de passion et dans le bois dans le bâton dans le feu les signes de feu vous avez compris quoi et en plus de ça toi ton autre partout en en dans la même période ce par quoi y est passé mais à part des sentiments fougueux de passion exactement c'est fou vous êtes vraiment en effet miroir là pour beaucoup vous pouvez pas tomber plus juste et ton autre il a envie de te voir revenir il a envie que tu lui apporte cette coupe ou alors bien sûr c'est lui qui peut apporter cette coupe mais en tout cas il y songe en tout cas où il a pensé espérer très très fort que tu reviennes où il a envie de revenir vous faites en fonction de qui vous êtes bien sûr toujours pareil dans le lien dans l'énergie présente dans laquelle vous êtes là aujourd'hui il y a encore des épreuves on voit que c'est encore un peu compliqué pour toi poisson ici on voit que c'est un peu compliqué on voit qu'en fait tu as des problèmes à régler des priorités des problèmes prioritaires on te dit de rester fort on te dit de rester fort parce que tu vas y arriver il ya la victoire on a la victoire on a le succès on a ici l'intelligence de comprendre pourquoi on a ça à traverser nouveau potentiel là qui arrive communication échanges tout ça tout ça d'accord pourquoi parce que je pense vraiment je vais le redire encore une fois mais que les renheurs poisson sont ici parce que on parle d'ici du jugement de répondre à l'appel et puis à l'éveil spirituel ici plus la mort ici là on me parle de résurrection je pense que là je sais pas ce qui t'attends poisson mais ça va dépoter énergétiquement ça va dépoter je le dis je le redis je me répète c'est pas grave c'est à dire je radote vous allez m'appeler mamie bientôt mais mais en attendant vous êtes dans des énergies actuelles déjà même si on n'est pas au mois de novembre mais déjà actuel on est à la fin du mois d'octobre ça bouge ça bouge ça bouge les amis ton autre c'est pareil ça bouge ça bouge ça bouge il passe à l'action il passe à l'action dans l'énergie du yang ici alors deux messages l'homme on passe à l'action on y va en bas vers un déménagement un déplacement une prise de vitesse une prise de mouvement un succès on va vers ce que l'on veut aller dans la direction pardon dans laquelle on va aller maintenant ça peut être aussi ton autre si c'est un homme qui peut revenir vers toi d'accord et bien sûr ça peut être toi aussi tu es masculin tu prends tu arrives à ton autre bien sûr vous adapter ce vers quoi vous allez poisson dans le futur vous avez des rois des rois des rois reine roi vous reprenez votre pouvoir vous reprenez votre pouvoir vous trancher vous trancher on peut me parler ici d'un autre je vous ai dit si les signes de feu oui ici je vous dis et c'est les signes d'air bélier n'importe quoi j'ai mon balance berceau d'accord on me dit que vous avez compris vous trancher parce que vous avez compris ici que vous êtes sur la même longueur d'onde donc vous prenez la décision lui il prend la décision il tranche il est comment dit infaillible il est il se laisse pas perturber parce que les autres vont dire à côté lui il décide s'il a envie de décider blanc il décide blanc et j'y porte pas alors ton autre en contrepartie vers quoi il va une petite énergie triangulaire ici les amis relation charnelle là on est sur un 3 donc on va parler triangulaire et le diable tentation tentation manipulation de personne d'une tierce personne pas forcément en ancien on a quand même la relation charnelle ici je vais en couvrir ici ça me plaît pas ça et c'est peut-être vous pour ça vous allez devoir trancher par rapport à l'énergie de tierce vous êtes dans ces dans ces pensées mais on me dit ici apprendre à se connaître apprendre à se connaître peut-être qu'il va être tenté les amis pour pour venir alors ça peut me parler d'addiction d'addiction envers vous peut-être le besoin sensuel sexuel aussi vous avez peut-être que votre autre envie de plus qu'il a envie de plus que de juste apprendre à penser à vous il a peut-être envie de concrétiser tu vois le rêve d'aller vers son rêve c'est à dire de vous retrouver de fusionner de faire l'amour ensemble d'être passionné tous les deux alors qu'est ce que j'ai en dos de deck ici on me dit de regarder les dos de deck maintenant j'ai le voyage conversation coeur brisé suite à une rupture suite à une période d'instabilité il ya une évolution parce que il ya un voyage il est là le voyage je l'ai vu là et je l'ai vu où c'est tout alors c'est peut-être pour les autres aussi là et un déplacement peut-être qu'il va venir vous dire qu'il a souffert qui souffre à l'autre je sais pas qu'est ce que j'ai là le don de deck la force on sort de cette période d'introspection on sort de tout ça on a le monde à l'envers ici quand même on met des freins on met des freins qui met les freins qu'est ce que c'est cette histoire alors là j'ai quoi mission divine compensation avancement mission je voulais montrer mission divine compensation et avancement vous avancez sur le lien vous avancez mais il ya des hauts il ya des bas et en plus là vers quoi vous allez en novembre des disputes des conflits à régler des conflits à régler est ce que ça serait pour cette fin là cette énergie de cherche c'est possible tout allait bien pétard qu'est ce qui se passe que vous qu'est ce que vous me faites l'impératrice 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 elle c'est la fertilité s'est créée c'est l'abondance c'est là le féminin sacré dans toute sa splendeur l'impératrice je vais recouvrir ici pourquoi des conflits à régler jalousie tiens jalousie vous êtes jaloux les poissons d'une autre personne ici vous êtes jaloux ça vous empêche d'avancer là dans votre ça vous empêche d'avancer dans votre dans votre ça vous blesse ça blesse votre côté émotionnel de l'impératrice le côté doux ok on va voir là et votre autre est dans une dépendance affective là une dépendance affective exact on a le diable ici dépendance affective mes amis c'est dur votre autre rêve peut-être de vous d'être avec vous mais il ya une obsession une dépendance affective pour quelqu'un et là ton autre on lui demande par contre de prendre son courage en deux mains de devenir l'empereur et de décider la recouvrir aussi mon dieu mais j'avais pas l'impératrice l'empereur on vous reprouve ici que vous êtes bien un couple sacré donc on me dit pour ceux qui vont être dans le doute suite à ce message que je viens de transmettre exactement dans le doute au moment je vous dis ça j'ai la confusion qui sort on vous dit vous allez obtenir des réponses ne vous inquiétez pas au mois de novembre ou en décembre vous allez obtenir des réponses par rapport à cette dépendance affective de votre autre votre autre c'est peut-être pas une dépendance affective peut-être juste il sait pas trop comment se délester de cette énergie tierce peut-être qu'il y a des biens matériaux peut-être ça se dit les biens matériaux biens matériels il ya peut-être des questions de l'argent au milieu donc c'est pas évident c'est pour ça que c'est dur le défi de l'engagement il est dur ici c'est le défi parce qu'en fait il a l'impression que votre votre ce dont ils rêvent avec vous ça sera jamais possible bon on me parle ici de libre arbitre et si vous n'aviez pas compris au cas où on parle de couple sacré on me confirme encore une fois que vous êtes bien en relation flammes jumelles sur le lien là on est sur le lien pardon je vous ai pas dit là trop sur le lien allez comment ça regarde moi ça la fusion il y aura fusion il y aura fusion il y aura couple sacré mais pour ça il ya le libre arbitre à avoir est-ce que ton autre va écouter son libre arbitre et quitter la dépendance affective est ce que toi tu vas péter les plombes la la colère avec la jalousie attention de pas te faire bouffer par ça rappelle toi l'impératrice est une énergie de douceur d'amour de ligne d'accord donc radouci tout ça tu vas avoir besoin de radoucir tout ça peut-être laisse le ou laisse là s'exprimer par rapport à cette dépendance affective on me dit de regarder les trois dernières ouais c'est ça il ya de l'attente parce qu'il ya le passé patience on vous dit n'envoyez pas tout en cul soyez patient il y aura fusion les amis il y aura ce que vous avez envie ce dont vous rêvez ce renouveau vous êtes très proche parce que vous avez et la mort de quelque chose ici et le renouveau ici non il ça se prépare on se prépare ça se prépare mais un voilà mais c'est du temps alors on me dit aussi un message si vous êtes les honneurs que vous regardez peut-être que votre chaser a appris une énergie tiers c'est parce qu'il en avait marre d'attendre il se peut que j'ai ce schéma là donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle aussi il est possible que j'ai ce schéma là dans ce tirage là voilà et du coup le renheur ça leur en fout parce que le renheur mais excusez-moi les renheurs mais des fois les renheurs ils ont plein d'énergie de chers ou en tout cas une et par contre supporte pas quand le chaser va voir ailleurs c'est bien connu ça mais c'est pas un jugement c'est une constatation les amis alors mes petits poissons si vous avez aimé que ça vous a aidé pour comprendre mieux vos énergies du moment n'hésitez pas à mettre un pouce ça vous coûte pas grand chose et moi ça me fait plaisir si ça vous a plu ça vous a pas plu on met pas de pouce ça où vous mettez même un pouce comme ça si vous voulez et puis n'hésitez pas aussi à commenter à vous abonner d'accord vraiment voilà c'est grâce à ça c'est comme ça que vous pouvez m'aider partager abonnez vous voilà c'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire connaître la chaîne au plus grand nombre voilà et puis je vous fais de gros bisous et puis bon courage à vous mes petits poissons